Qu'est-ce que vous avez décidé de faire un documentaire auto-produit, auto-distribué, inspirant, qui fait du bien à la fin ? C'est la prise de conscience qui va avec tous ces documentaires anxiogènes. On reste avec un sentiment de moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et ça ne donnait pas envie ni d'agir, on ne sait pas quoi faire. Et quand on parle aux autres, ils ne veulent pas les regarder non plus. Donc on s'est dit qu'il faudrait trouver un documentaire qui mélange et le problème, mais surtout les solutions et qui donne envie de faire des choses et qui montrent le beau de la nature et ce que les hommes font d'inspirant. On a rencontré une trentaine de gens et quand on a reçu tous ces messages, à un moment donné, on était un peu aussi submergé. C'est des gars qui ont réfléchi toute leur vie, il y a des problèmes super profonds. Tu les interviews une heure, puis tu te retrouves dans une cave devant ton écran. En quel ordre on met tout ça ? Comment est-ce qu'on l'agence ? Qu'est-ce qu'il faut garder aussi ? Prendre le temps d'arriver à digérer tout ça et savoir quel message pouvait ressortir de là en fait, pour arriver à le transmettre. Et c'était ça le but. Donc on a décidé d'auto-produire ce film et de l'auto-distribuer pour qu'un maximum de gens puissent se relier autour de ces messages. Ça dit simplement qu'on n'est pas à sa place et qu'on prend le temps de se connaître et de se reconnecter un peu à soi. On trouve en soi justement des réponses. Une fois qu'on arrive un peu plus à sentir qui on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, de se mettre en chemin et d'essayer de les réaliser en fait, ça fait que la vie est plus simple et que les choses se passent en fait, ça coule. C'est une des conclusions du film, c'est d'aller avec le courant. Et que une fois qu'on essaye je pense de matérialiser ses valeurs dans des projets concrets, ça fonctionne, on est bon dans ce qu'on fait, donc on a après de la réussite et que c'est une loi, j'ai l'impression, qui peut s'appliquer à chacun. Quand on parle de la quête de sens, c'est comment est-ce qu'on transmute ces choses-là pour aller essayer d'apporter sa pierre et quelque chose, de rendre le monde plus joli, plus beau. Un des messages forts qu'on a envie de faire passer, c'est qu'en tant que citoyen, on a le pouvoir. On a senti qu'il fallait se lever pour faire quelque chose et on s'est mis sur un rail, on a pédalé et puis on n'a pas maîtrisé vraiment les paramètres. Un projet qui nous a très largement dépassé assez rapidement, c'est-à-dire que quand on s'est retrouvé à commencer comme ça, on ne savait pas ce qu'on faisait, on avait une petite caméra de touriste que j'avais achetée sur eBay, que j'avais amenée comme ça au cas où. Moi j'étais parti présenter un film en Inde, Marc est arrivé, il était super motivé pour commencer un film sur le changement global, les alternatives, etc. Et moi je dis, on commence à filmer, on verra bien. Et puis effectivement, là on a rencontré des gens tellement lumineux, tellement impactants. Satish Kumar, Vandana Shiva, le premier ministre du Tibet, des yogis qu'on avait rencontrés, là ça nous a vraiment assis. C'est des interviews, Vandana Shiva, en 20 minutes, c'est presque 2-3 jours de digestion, et tu ne sais pas quoi enlever en fait. Et donc là on s'est senti en responsabilité de partager ces messages, et finalement ça nous avait aussi donné le virus et l'envie d'aller plus loin, de continuer, parce qu'on avait ouvert une petite lucarne sur une compréhension beaucoup plus large de tous les phénomènes qu'on vit actuellement. Le film qui était un prétexte à la rencontre, mais finalement c'est les rencontres qui sont devenues les prétextes à continuer un film, et c'est devenu beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, et on ne décidait plus grand chose en final. C'est beaucoup de rencontres qu'on a faites sur la route par la suite, de contacts, de contacts, on n'a pas planifié grand chose, il n'y avait pas de production, on était juste un peu au fil du voyage, ça s'est un peu passé comme ça. Et on a commencé à filmer en 2009, ça a été terminé de tourner en plus ou moins dans l'été 2011, et depuis c'est de l'écriture, du montage, et il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus nous aider. Mais nous on ne voulait pas être producteurs, on a cherché d'avoir des producteurs en revenant, parce qu'on avait tout plein de rushs, on ne savait pas trop trop quoi en faire, et on a même trouvé des producteurs d'ailleurs, et en fait sur la base d'un ours, on a essayé d'emmener le projet en télé, sauf qu'il ne savait pas où le mettre. Moi ce qui me mettait en colère, c'était cette destruction du vivant, cette marchandisation de la nature qui détruit notre écosystème, notre maison, et qui met les individus les uns et les autres en compétition, et qui prive un milliard de personnes de nourriture, alors qu'on peut nourrir tout le monde. Il y a une partie des humains qui sont empoisonnés par des produits chimiques et une nourriture industrielle toxique, et en même temps un milliard et demi de personnes qui n'ont pas assez à manger, qu'on a privé de leur autonomie pour leur imposer un certain nombre de règles et de lois, notamment avec l'OMC. Donc c'était cette inégalité, cette inéquité, alors que des solutions existent, pour une espèce de cynisme, une fameuse loi du marché qui fait que ce serait obligatoirement comme ça et qu'on ne pouvait pas changer les choses. La partie de l'aventure dont elle est le plus fière, c'est d'être partie juste sur une intuition forte qu'il y a quelque chose à faire, et c'est ça qui est juste de faire. Et ce film a l'air de participer, là on se rend compte à la fin des projections, à inspirer les gens, à se relier, à se reparler, à se sentir pas seul, et à montrer qu'il y a une vision du monde qui est en train d'émerger plus solidaire, plus écologique, et qu'on est de plus en plus nombreux à sentir ce besoin. Le film, ça nous dépasse, nous on n'a même pas le temps de gérer Facebook, c'est les gens qui envoient, qui organisent des projections, et on sent et cette solidarité, cette interdépendance qu'on a vécue dans la production du film, et qu'on revit maintenant dans la distribution. Ce que nous, à notre petite échelle, on a l'impression d'avoir expérimenté, c'est qu'en ne se laissant pas abattre par un petit peu les barrières qu'on veut bien te poser, de dire, ah mais non, mais pas en autoproduction, mais vous êtes fou, vous n'allez jamais y arriver, ah mais la distribution, mais ne le faites surtout pas, c'est vraiment casse-gueule. Finalement, quand tu vas chercher en toi la ressource que tu as, tu vas plonger dans ta conviction, dans ton abnégation, que tu vas voir, où est-ce que, justement, où est peut-être ta raison d'être, ou qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui peut te faire lever, là en fait on devient puissant. D'y aller aussi avec conviction, avec engagement, de rien lâcher, et de poursuivre un rêve, mais avec un peu de méthode. Se former un peu en technique, ça ne fait pas de mal. Faire du montage avant de tourner, c'est indispensable. Ce n'est pas mentir que de dire qu'avec un budget de 2000 euros, on peut faire un film, de bonne facture. Nous c'est à peu près plus ou moins le budget qu'on avait, en gros. Mais après, le truc qu'on ne mesure pas, c'est que l'outil ne fait pas le film, et que derrière, il y a un éventement de travail, et notamment un gros, gros travail d'écriture et de montage. Et donc là, ça implique des compétences qu'il faut apprendre, ou alors qu'il faut trouver dans son réseau. Et voilà. Et donc sur des projets qui sont longs, qui dépassent les 30 minutes, c'est énormément de boulot, et c'est là où finalement, il faut prendre son temps, et ne pas se décourager, parce qu'il y a des phases où on ne voit pas le bout aussi. C'est le cinéma. On a envie aussi de partager tout ce petit savoir-faire qu'on a eu autour du film, que ce soit aussi sur les aspects production qu'on a dû apprendre, et maintenant sur l'aspect distribution, parce que du coup, on est parti en autodistribution, parce que finalement, ça s'est un petit peu imposé comme ça. J'étais obligé de changer de vie, parce que je ne pouvais plus retourner dans le moule. Déjà, je ne m'y sentais pas très bien, mais il y a un moment, on a pris une telle dose de sagesse que ça a été la principale difficulté, en fait, de voir comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça. Et puis, on a appris à vivre de manière plus simple, à programmer beaucoup moins de choses, à se défaire des projections des uns et des autres qui pensent qu'on ne peut pas vivre différemment et qu'il faut forcément qu'il y ait une routine, enfin, qu'il y ait une sécurité. Donc, c'était surtout ça, en fait. D'avoir transformé une colère, de voir un monde qui vraiment ne nous plaisait pas, en fait, et cette énergie de colère, de la transformer en quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant, et personnellement, c'est un enrichissement forcément très fort. Il y a certains messages qui nous ont vraiment impactés, qu'on a pu digérer, et là, ça t'ouvre à une nouvelle compréhension des choses, ça t'ouvre au fait que d'autres gens voient le monde différemment. On a tout redécouvert, en fait. Je me rappelle très bien qu'après l'Inde, on s'est assis, on a dit, mais on est allés à l'école pendant 25 ans, et en fait, on n'a rien appris. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait là, on maîtrise finalement peu de savoir-faire concret. On sort un peu moins, on boit moins d'alcool, on fait attention à ce qu'on mange, enfin, c'est plus dans des petites choses au quotidien, qu'on essaie de retrouver une forme de cohérence. On a trouvé de la joie dans la simplicité, dans les choses du quotidien, et qu'on se projette beaucoup moins, on a beaucoup moins d'attentes, on accepte plus les choses, et on est beaucoup plus joyeux, en fait. Et on a trouvé une autre dimension de la vie. On s'est rendu compte que c'est des clés pour apprendre à vivre, à vivre avec soi, à vivre avec les autres, avec la nature. Donc ça, c'est déjà le plus grand enseignement et ce que ça nous a apporté. Ça réveille le côté explorateur, le côté, il y a d'autres choses à découvrir, le monde n'est pas la toute petite boîte dans laquelle on a essayé de nous enfermer et qu'il y a des secrets, des merveilles, des individus qui font des choses et de se ressentir vivant, en fait. Je crois que c'était la vie, en fait, avec un grand V qui appelle à sortir de notre petite boîte pour exprimer autre chose. Je dirais, c'est comme de faire la vaisselle avec ou sans la musique, en fait. On fait toujours la vaisselle, mais il y a une autre dimension qui vient, qui rythme la vie différemment. Et ça, ça valait le coup de faire ce voyage pour découvrir ça. Déjà, des trouvères arrivaient à capter en nous qu'est-ce qui peut nous faire lever. On a peut-être quelque chose, chacun a trouvé. Moi, par exemple, c'était porter ce projet de film avec Marc jusqu'au bout. Et donc, de se lever pour ça et vraiment de se donner la peine d'aller au bout. Et après, ça demande de l'abnégation. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter les gens qui essaient de vous décourager en route, puisqu'il y en a plein. Et le but, c'est de ne pas les écouter, de faire mentir les astres, de faire mentir les mauvaises langues. Et en fait, ce n'est pas pour prouver quelque chose au monde, c'est déjà pour se prouver quelque chose à soi éventuellement, mais surtout parce que c'est juste et parce que ça fait résonner des choses. Peu importe ce qu'on a fait, le film, c'est un prétexte, on peut faire autre chose, mais c'est de laisser les gens s'approprier aussi. Le projet de le faire grandir pour aller dans le sens du bon, du beau, du juste, qui, je pense, est commun et c'est la leçon du film à l'ensemble de l'humanité.